Quel qu'il soit, aux résidences secondaires, aux maisons qui deviennent humides, à la sécheresse, aux produits d'entretien lambda, on ne sait pas ce que l'on fait, et la vie que l'on mène, qui peut être festive, au fait aussi que les personnes vieillissent énormément, et puis je vous garantis que ce n'est pas la plus facile, parce qu'on traîne les pieds, on a des déambulateurs, on a toutes ces choses-là, qui n'existaient pas en 17 ans, parce qu'en 17 ans, à 90 ans, c'était l'exception. Aujourd'hui, ça existe, et il faut en tenir compte, il faut respecter tout le monde. Que notre client ait 20 ans ou qu'il ait 90 ans, il a la même prestation, qu'il soit propriétaire d'un château ou qu'il habite dans un HLM, pour nous, c'est pareil. Notre vrai client, c'est le sol. À partir de là, on travaille différentes matières, bon là, bien sûr, on prend des photos qui sont assez remarquables, mais c'est pour vous expliquer, que ce soit sur les terres cuites, avec différents types de finitions, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui nous sont proposées pour une raison majeure, c'est que chacun vit à sa façon, et que l'on ne va pas traiter les sols de la même façon. Pourquoi ? Parce que, quand on dit que toutes les restaurations que l'on fait, elles doivent tenir trois générations minimales, qu'importe la façon dont vous vivez, qu'importe la façon dont vous allez entretenir tout ça, il faut que de toute façon, ça tienne trois générations. Donc, on adapte tout ça. On adapte les techniques, on adapte les méthodes de traitement, pour que vous en ayez aussi pour trois générations, même si vous entretenez vos sols une fois tous les six mois. Ça, c'est un motif, un autre motif qui est important pour nous, c'est que tous nos clients ont droit à la même finalité, c'est-à-dire le respect du sol. Dans les marbres, c'est pareil, dans les mosaïques, parce que les marbres, il n'y a pas que des châteaux, croyez-moi, des marbres, il y en a un petit peu partout, mais vous avez, aujourd'hui, il y a aussi des phénomènes de mode. Et selon vos origines, quand on a des origines italiennes, par exemple, parce que pour nous, c'est assez flagrant, il faut que ça brille. Il faut que ça brille. Quand on est en Provence, et qu'on est en Provence, et qu'on a un arbre blanc au sol, on sait très bien que face à la délité, quand on est assis dans le fauteuil en plein été, si ça brille, on ne voit plus rien. On est bloué, on a des lunettes moires. Donc, il faut donner la même prestation, avec des sols qui sont soit satinés, soit mat, avec le même degré de résistance aux tâches, à toutes ces choses-là. Et du coup, on découle tout un tas de protocoles différents, et il n'y a jamais... Le protocole standard n'existe pas. On va partir de... On doit avoir une douzaine de procédures standards, et à partir de là, on va l'adapter à vous, à votre voisin, etc. Et ce n'est pas parce que votre voisin aura le même sol qu'il aura les mêmes procédures de mise en œuvre. Parce qu'il a une vie différente, parce que son sol est peut-être plus âgé, plus jeune, plus taché, moins taché, etc. Donc, à chaque fois, on va mettre des procédures différentes, que ça soit sur les parquets, parce qu'on travaille pas mal de matières, les matériaux durs, comme les nards, évidemment, les clins, les mosaïques, les granitos, les terrazos, les pierres. On est dans une région où il y a beaucoup de sol en pierre, y compris celles qui n'étaient pas faites pour le sol, comme les pierres de Ménère, etc. Elles sont très poroises, 30% de porosité. Mais ça ne fait rien. Aujourd'hui, elles sont au sol. Il faut bien qu'on les travaille aussi, et puis qu'on vous respecte, et puis qu'elles restent blanches et non tachées. Mais ça va être aussi les parquets, donc avec toutes les essences de bois que ça la comporte, les terres cuites. Et croyez-moi, les terres cuites, il y en a un sacré paquet de différences en épaisseur, en degré de cuisson, donc en degré de porosité. Après, des produits provençaux, qu'on a un directeur, surtout quand on habite en Provence, sur celle d'avant, je peux bloquer, et en Provence, les carreaux de ciment ont été créés en 1859 à Vivier, en-dessus de Montérimard. Le brevet a été déposé en 1861, mais déjà en 1940, on les fabriquait déjà plus pareil. Donc si vous n'êtes pas capable de les dater, vous allez vous tromper sur les procédures à mettre en oeuvre pour les restaurer. Et après, vous avez intérêt de connaître les fabricants, parce qu'ensuite, il y a celui qui veut vendre et celui qui fait du carreau de ciment. Celui qui veut vendre, croyez-moi, vous allez le savoir, parce que ce n'est pas spécialement cher au mètre carré, par contre, vous allez avoir très peu d'épaisseur, et quand on a la partie teintique, il y a les teintes en faible, que selon ce que l'on va faire dessus, la teinte va partir. Je ne vais pas citer les noms, parce qu'en plus, ils ne sont pas loin, mais il y a des fabricants sur lesquels on ne peut pas intervenir. Il y a à prendre, à poser, et puis c'est tout. Si on fait quoi que ce soit dessus, ça va ficher le camp. Donc on a intérêt de connaître tous ces gens-là, sans les critiquer, puisqu'ils existent, et ils existent bien, donc c'est qu'ils répondent à une certaine quantité de personnes, en tout cas, pas sur les critères de restauration. Ce ne sont pas des matériaux qui sont faits pour perdurer. Et puis après, il y a des matériaux qui arrivent maintenant, même s'ils ont vu le jour en 1850, comme les matériaux, le béton, ou les techniques de ponçage et de polissage des dalles en béton. On a participé à la mise en œuvre des procédés il y a à peu près une quinzaine d'années. C'est arrivé parce que les familles investissent des masses dans lesquelles il y a des dépendances qui avaient été coulées en ciment, en béton. Et puis aujourd'hui, ces dépendances deviennent des salons, des champs, de tout ce que l'on veut. Pour des raisons X qui ne concernent pas, le sol doit être conservé. Donc il y a des techniques. Il y a des techniques de ponçage et des techniques de polissage. Ça, c'est un sol qu'on a teinté. Donc il faut savoir intégrer une teinte à l'intérieur et qu'elle reste, qu'elle soit constante. Il ne faut pas qu'elle s'en aille au bout de 15 ou 20 lavages. Donc tout ça, ce sont des procédés qui existent. Le béton, maintenant, se polie, on devrait, comme un arbre, et ça tient, comme un arbre. Voilà, on a des exemples. Que ça soit en extérieur ou en intérieur, parce qu'il faut répondre à tous ces besoins-là. Ensuite, il y a la vie d'aujourd'hui sur les carreaux de ciment, avec différentes matières, entre les produits qui disparaissent, qui sont intervits, parce que, voilà, pour la planète, etc., et qui étaient efficaces pour nous. Aujourd'hui, il faut toujours se remettre en question, toujours rechercher des fournisseurs qui peuvent jouer le jeu avec nous, parce qu'on n'est pas nombreux. Il y a 4 compagnons dans l'entreprise, une personne à l'administration et un gérant, c'est pas moi, c'est mon fils. Donc, ils sont 4, 5, ils sont 6. Vous allez voir un industriel en disant ton produit, il est bien, mais ça, 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 ça ne va pas, il faudrait l'éliminer. Par contre, on voudrait ça, et ça, et ça. On a intérêt de ne pas perdre l'adresse de ce fournisseur-là parce qu'on en a besoin régulièrement à cause de toutes les normes qui bougent et les produits qui disparaissent. Et des fois, on est obligé de faire fabriquer purement et simplement un produit. Il y a des produits d'entretien qui n'existent pas et qui sont d'un banal à mourir. Il y a des cires, aujourd'hui, trouver une cire naturelle, ça n'existe pas. Vous achetez la cire, vous allez dans n'importe quel magasin, il y a marqué véritable cire professionnelle, vous regardez l'étiquette, il y a 30% de cire à l'intérieur quand tout va bien. Quand tout va bien. Donc, on ne sait même pas ce que l'on met au sol, ce n'est pas un danger, peut-être qu'elle est bonne, en tout cas, on ne sait pas ce que l'on a mis. Mais ça, pour nous, c'est un souci parce que s'il y a quelque chose pour intervenir, on ne sait pas ce que l'on doit enlever. Du coup, on a un cire, on a fait la connaissance d'un cire qui fabrique nos propres cires et de fait, on a pu faire améliorer ça. Aujourd'hui, la cire, c'est un produit qui brille. On a réussi à faire fabriquer une cire qui est mat, satinée parce qu'elle correspond aussi aux besoins de nos jaunes. On ne peut pas avoir quelque chose qui dure. Et quelque chose qui dure, c'est fini. Pendant nos grands-mères ou plus les deux ans, il fallait enlever et re-cirer, c'est fini ça. Croyez-moi, c'est plus une corvée, ça s'entretient comme n'importe quel type de sol. Les sols en pierre, ça, on en a parlé un petit peu et ce n'est pas les moindres. Pareil, il y a des pierres qui se poncent, il y en a d'autres qui ne se poncent pas, il y en a qui peuvent se traiter, il y en a d'autres qui ne le faut surtout pas traiter parce qu'on va les étouffer. Mais le but, c'est pareil, même quand on part de là pour arriver là, il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne, il ne faut pas que dans 10 ans on nous rappelle. Là, on s'est trompé. Là, nous, quand on intervient au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, croyez-moi, on intervient en SAV. C'est parce qu'on a dû rater quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a des notes qui nous reconnaissent. Les mosaïques, c'est pareil. Il y a eu des phénomènes de mode, on en voyait partout. Aujourd'hui, les gens souvent ont été recouvrir. Là, dans la photo d'abord, dans ce couloir-là, ça avait été goudronné et recouvert avec un matériau. Et la propriétaire a redécouvert une mosaïe. Elle avait envie de retrouver la maison comme elle avait été conçue. Et du coup, on a tout éliminé et on y a restitué le sol tel qu'il était à l'origine. Parce que le but, c'est ça. C'est de restituer l'origine sans le transformer. Donc voilà un petit peu toutes les matières. Et puis ça a donné ça. Toutes les matières que l'on travaille. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui interviennent avec le monde d'aujourd'hui. C'est marrant, une petite fuite à un robinet, c'est la cata. On appelle ça un dégât des eaux. Il n'y a aucun matériau qui tient. Aucun. Les tercuits sont foutus, les membres se délitent, il n'y a plus rien qui va. Ça veut dire que nos anciens, soit ils avaient les bons robinets, soit ils savaient comment faire. Je ne sais pas, quand ils n'y étaient pas à cette époque-là. En attendant, ce que je sais, c'est que nous, on doit restituer pareil. Après, il y a les manques. Parce qu'ici, il y avait peut-être un lavabo, il y avait peut-être quelque chose. Ils avaient découpé les matières, ils avaient bouché ça avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire que c'est du ciment. Et quand on arrive, on nous dit « Ah ben non, du coup, ça ne fait pas beau. » Et nous, on n'a pas le droit de reposer. Et la plupart du temps, trouver ces mêmes carreaux, éventuellement, on peut en retrouver, sauf qu'ils n'auront jamais la même couleur. Parce qu'ils auront vécu d'une façon complètement différente aussi. Du coup, ça sera faux, ça sera horrible. Donc la seule chose qu'on est autorisé à faire, puisqu'on n'a pas le droit de transformer, mais on peut améliorer, c'est de faire ce que pendant des années, on a appelé des trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on va polir la surface en ciment qui a servi à reboucher, on ressimule par des petits traits de scie le fait qu'il y a des carreaux et ensuite, avec des pinceaux et des autres, je vais le citer, ça vient de Roussillon, les autres Roussillon, on reconstitue le décor. Et après, on le fixe, parce qu'il faut qu'après, il y ait la même durée que le carreau, bien évidemment. Voilà. Donc dans l'idée, il faut toujours que, voilà, par exemple, ça, c'est pas grand-chose, mais souvent, ce qui se passe, c'est une porte qui a été enlevée, modification des volumes, évidemment, sous la porte, il n'y a rien. Avec nos petits pinceaux, on recrée, ici, une mosaïque, un terrazzo, mais c'est un trompe-l'œil. Et c'est aussi pérenne que la matière en elle-même. Pareil, il y a des différences de matière. Ça, c'est réaliste sur la sorgue, un sol qui a été classé avec un parquet, c'était du bois, un bois, un bois, un bois exotique, rouge. Ils ont eu des soucis, mais Vénice a mis un bois tendre, c'est du pas. Évidemment, quand l'architecte du patrimoine est passé, il a crié au scandale. Ils n'avaient pas les budgets pour faire tout réarracher, retrouver un bois vieilli, reposer. On a de la chance. Vous connaissez, nous aussi, vous nous en rappelez, avec nos petits pinceaux, on a tout revieilli. L'architecte du patrimoine est passé, il a validé. Voilà. Et ça, c'est de la même façon que quand on a un tableau qui appartient à un artiste et que cet artiste n'est plus là, il manque une partie du décor parce qu'il a été déchiré ou autre, il ne s'appelle pas Michel-Ange, les gars. Il ne va pas refaire, il n'a pas le droit. Par contre, il peut combler, il peut simuler à une condition, c'est que l'on puisse quand même, à un moment donné, voir des différences de teintes qui vont faire que ça soit remarquable. De dire, là, il y a une intervention et que cette intervention soit stable dans le temps, d'une part, et qu'elle soit, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'elle soit réversible parce que demain, on va faire d'autres progrès qu'on puisse enlever ce que nous avons fait pour repositionner quelque chose de mieux. Par exemple. Donc voilà, ce n'est pas toujours des musées, c'est loin de ça. Nous, 80% de notre clientèle, ce sont des particuliers et chez le particulier, voilà ce qui se passe. On repositionne des tercuits, zut, ce n'est pas la même teinte. Pourtant, elles sont récentes, elles sont du XXe siècle. Nous, notre travail, ce n'est pas de dire au carreur, tu te débrouilles, tu retrouves le même format. Notre travail, ça va être de l'étendier pour croire que ça se voit. Pareil ici, une ancienne cheminée qui n'a plus lieu d'être, elle est transformée sur la partie cimentée, on va resimuler les joints, on va vieillir, on va mettre des patines de façon à ce que la pièce continue jusqu'au bout, alors qu'elle n'y était pas. Et c'est une simulation, c'est un complot. Ça, ça fait aussi partie de notre travail. J'ai des gens simples et croyez-moi, j'ai des gens aussi très très hauts qui nous tirent sur cette photo. C'est rien ça, c'était deux éclats sur une piscine, pardon, deux éclats sur une piscine. Sauf que la personne nous dit, non, 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 moi je ne change rien, je veux la garder pour une maison qui lui appartient, donc je veux que ça, ça disparaisse. Donc ça a été repris, retinté, avec des résines spécifiques à cette pierre-là, de façon à ce qu'il n'y ait plus les éclats et correspondre aux besoins. Et que ça soit chez lui, et ce n'était pas n'importe qui, ou chez une petite personne qui n'a pas de moyenne du tout, un peu cher la propre, on dit, c'est pas grave, le travail sera de la même qualité. La même qualité. On s'en moque que ce soit un HLM, une cave, nous c'est le sol qui nous intéresse. Et là, en l'occurrence, la propriété, c'est l'émir du Qatar. Mais c'est juste, je cite son nom, mais ça ne nous apporte pas plus de qualité. Parce que chez vous, vous avez un éclat, on va faire le même travail. Ça va être pareil. Ça veut dire que ces gens-là ont aussi les mêmes besoins que nous, pour des raisons qui leur appartiennent. Lui pouvait faire descendre la maison et ça ne serait pas aperçu. Il la faisait remonter à l'identique. Donc, voilà, il voulait conserver, ça a été conservé. Voilà, ça c'est les passages de porte. Il y avait une porte, elle a été supprimée, agrandissement de la surface. Ce n'était pas grand-chose à faire. Ça a été repris au pinceau. Vous mettez un fixateur dessus pour que ça tire. Ah ben après, il faut savoir la faire pénétrer sans qu'elle bave, mais il faut savoir la fixer. Alors, c'est peut-être compliqué pour vous, mais nous, c'est notre métier. si de même, vous vous faites découper un poulet devant vous, croyez-moi, vous saurez que ce n'est pas mon métier. Pourtant, c'est quelque chose de banal. Donc, ça, c'est notre métier. Donc, oui, on arrive et puis, c'est toujours pareil. Plus on en fait, plus on se performe, plus on avance, plus on... voilà, on est de plus en plus précis. On ne l'est jamais suffisamment, mais de plus en plus. Pareil. Là, la surface, elle était grande. Il manquait pratiquement un mètre carré et demi de carotte-siment. C'était à Beauvau, je crois. La personne voulait impérativement garder tous ses sols. Donc là, on voit très très bien le travail qui commence à être fait. Quand j'ai touché, ça a effacé. Qui commence à être fait pour refaire les décors. Et au final, de cette photo-là, on lui restitue son couloir sans que ça soit rien. L'idée, c'est ça. Pareil sur du granito, qu'importe, il n'y a pas beaucoup, c'est pas grand-chose, on en trouve de partout, dans l'OPHM, chez vous, chez moi, on a tous du granito parce qu'à un moment donné, c'était la grande mode, mais refaire la partie manquante, c'est quand même important parce que c'est la pérennité de l'intégralité de la maison. on ne refait pas tout, du coup, on donne la possibilité de conserver sans avoir tout à refaire. Différentes façons de travailler avec différents décors, mais l'idée est toujours là. après, ça c'est, hop, la vraie question, c'est quand est-ce que vous avez besoin de nous ? Parce que ça, c'est pour vous épater. Après, à partir de là, c'est vous qui parlez. Donc, et bien, voilà, soit vos sols viennent d'être posés et vous ne voulez pas, je ne sais pas si vous avez fait poser des sols récemment, mais quand vous faites poser des sols qui sont pour eux, la première question que vous posez à votre carreleur, comment je fais pour l'épéter ? Il dit, tu prends le produit mito-fer, parce qu'il connaît bien le commercial. Et il est, vous mettez ce produit-là, parce que ce n'est pas lui qui le met. Sauf qu'il ne connaît ni la densité, ni la porosité, ni la dureté de la matière qu'il a mise et le produit qu'il vous donne, il est standard. Il n'a pas été créé pour mal faire, mais ce produit, il a été créé pour un besoin précis et puis les commerciaux l'ont standardisé. Du coup, des fois ça va, des fois ça ne va pas, c'est au petit bonheur la chance. Et ça c'est compliqué. Donc on peut intervenir sur des sols qui viennent d'être posés et on applique, non pas les méthodes de restauration, parce que là on n'a pas à restaurer, mais c'est les mêmes procédés que quand on a enlevé tous les désagréments, puis qu'après on vient faire le traitement. C'est ça qu'on vous propose. Ou alors, ils ont un vécu, ils sont difficiles à nettoyer, ils sont poreux, ils sont mat, ils sont ternes, ils sont tachés, ils sont rayés, ils sont cassés, il y a des petits éclats vous en avez marre, vous ne supportez plus, vous voulez faire disparaître ça, là on intervient. Et puis après, et on va voir quelques photos et ça va, j'espère pas vous rappeler de souvenirs, parce que des fois c'est catastrophique. Voilà, moi tu peux y aller. Il y a des désagréments qui arrivent parce que, parce que quelqu'un a traversé le local avec des produits qu'ils ne maîtrisaient pas, c'est pas grave, ça se passait bien, sauf que celui-là, ce produit, ça se passe mal. Vous savez ce que c'est ça ? C'est quelqu'un qui a fait traiter des poutres. C'est un banal. Sauf que comment voulez-vous demander à un produit de rentrer dans une poutre, d'être constant dans le temps, d'être efficace et que s'il tombe au sol, il perd tout de qualité ? C'est pas possible. Donc la poutre, c'est du bois pour eux, au sol, si c'est de la terre cuissée pour eux, ça rentre pareil. Et après, ma cache bonheur. Si vous n'avez pas déjà eu ce souci, vous ne saurez jamais comment le résoudre. Donc heureusement, on a eu un client qui a eu ce souci. Donc nous, nous n'avons de cesse que de rechercher la solution. On ne l'a pas toujours. On l'a même rarement. À ce moment-là, on contacte un petit peu tout le monde, les labos, les collègues, les machins. On va en Italie, on va en Espagne. Et un jour, il y a quelqu'un qui nous dit « Oui, j'ai vu une fois, j'ai réussi à faire ça. » On réfléchit, on fait des essais, on améliore le process et ça devient un protocole. Après, il y a des transformations de salles. Ça, c'était un squat à Bédouin et c'était un ancien garage qui avait été squatté et la personne qui acquiert les bâtiments veut en faire un truc de spectacle, etc. Donc il a fallu tout réhabiliter. Ensuite, il y a l'encrassement général du temps parce que comme on ne sait pas comment faire, ça se passe mal. Des fois, c'est même un petit peu catastrophique parce que ça, c'était certainement, on revient, c'était une arrière-cuisine. Ce n'était pas grave. On avait tellement l'habitude. On la voit vieillir. On y est tout le temps dedans. Tous les jours, on la voit vieillir. Puis un jour, on transforme, on met des nouveaux meubles, on enlève les anciens. Il m'enlève, mais c'est bien une salle. Oui, non. De toute façon, c'est à l'intérieur, c'est encrassé, ça sert de bouche-port. Sauf que si vous ne le voulez plus, il faut savoir comment faire pour pouvoir tout retirer puis vous restaurer le sol. Changement de meubles. Il y avait ici un plan de travail qui arrivait jusque là. La nouvelle propriétaire change les meubles. Elle fait mettre juste ce plan de... ce plot. Et puis évidemment, dessous, ce n'est pas bon. Et elle ne veut pas refaire tout le sol. Elle a acheté un ensemble. Elle a acheté une maison, ça lui plaisait, aussi bien les jardins que les sols. Donc elle veut garder les qualités de son sol, mais ça, elle ne le veut pas. C'est normal. En fait, ça, c'était... ça, c'était quand le sol a été posé, il était de cette couleur-là. Tout le reste a vieilli, c'est normal, sauf à l'endroit où c'était protégé. C'est comme quand on enlève un cadre au bout de 30 ans de tapisserie. C'est pareil. Mais voilà. Donc abrac, adabrac. Voilà. Donc notre but, dans ce cas-là, comme ici, sur ce sol en marron, c'est de faire en sorte que cette différence-là ne se voie pas. Mais sur celle-là et sur celle-là. Donc on va vieillir cette partie-là et cette partie-là pour lui redonner l'esthétique de celle-là de façon à ce que ça ne se voie plus. Du coup, on n'a plus tout à refaire. Dans ce cas-là, c'était la demande. D'autres fois, c'est l'inverse. Le client nous dit c'était comme ça à l'origine. Du coup, c'est bien. Moi, je voudrais que vous enleviez tout le reste. Donc du coup, c'est toute la maison à faire parce que c'est tout en ensemble. Mais il y a le choix, en tout cas. Il y a le choix. Pareil, les sols, les phénomènes de mode, donc ça a été repas. Est-ce que ça coûte moins cher de refaire toute une pièce que de reposer dans ce conduit ? Oui. Je pense que oui, ça coûte moins cher de restaurer. Et on gagne en hauteur ? Non, non. Ça coûte moins cher de restaurer, surtout maintenant, lui est garantie des matériaux, des effets, des formes de cargine. Mais bon. Ceci étant, ça coûte moins cher. Ça dure nettement moins longtemps parce qu'il n'y a pas de travaux à faire. Mais souvent, la question qu'il faut se poser, c'est pas... Alors, oui, elle vient à la fin cette autre question pour moi. C'est combien ça va me coûter. L'idée, c'est que vous vous exprimiez en disant, voilà, que vous nous montriez ça, ça ne me plaît pas, ça, ça ne me plaît pas, ça, ça ne me plaît pas, ça, ça va, ça, ça, ça va, ça, ça va. Et je voudrais que mon sol ait telle et telle qualité. Facile à entretenir, je m'en vois, je ne veux plus de rayures, ou les rayures, je ne veux pas, Une fois que vous avez défini votre besoin, vous pouvez prendre la décision et comparer par rapport à les neufs. Parce qu'après, les phénomènes de mode, la peinture rouge, encore maintenant, celle d'aujourd'hui, elle ne tient pas. Celle d'abord, les anciens, ils savaient faire. Il faut aller la dégommer, la peinture rouge. Ou alors, les sols, ils étaient recouverts. Alors, s'ils sont recouverts, maintenant, ça va. Ça tient très, très peu, les cols. Mais précédemment, il y avait des cols qui tenaient parce que ça pénétrait. Donc, il faut savoir éliminer tout ça. Il y avait des recouvrements qui avaient été faits avec des ragréages aussi. Aussi infime soit-il, cette petite couche de 1 ou 2 mm de ragréage, il faut pouvoir l'enlever sans éliminer et sans abîmer ce qui est en dessous. Puisque votre but, si vous l'avez exprimé, c'est de récupérer ce qui est en dessous. Ce n'est pas une fois qu'on a tout en fait de dire, désolé, il va falloir le changer. Non, je n'ai pas connu ça. En tout cas, chez nous. Vas-y. Voilà, même là, c'est là qu'on enlève le boudron. On en a parlé tout à l'heure parce qu'elle voulait conserver la mosaïque. Donc, on a éliminé le boudron. Des fois, c'est comme ça. Des fois, il y a des machines. Des fois, il y a toutes les solutions. Ça, ça, ça fait partie du monde moderne. Ça s'appelle, c'est un phénomène, le marbre a été étouffé. Aujourd'hui, quand on achète un matériau pour eux, mais on veut qu'il soit étanche, on ne veut pas qu'il n'y a rien qui ne doit pénétrer. Mais on sait que ça ne peut pas existir. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les matériaux pour eux ont besoin de respirer, d'avoir un échange gazeux. Donc, quand vous les emprisonnez, ils manquent de respiration. Si c'est de la pierre, on connaît. Les pierres, on connaît les maladies. La pierre qui se délite, vous allez dans les remparts, et à un certain moment, vous creusez, vous enfoncez le poing parce que la pierre, elle a été bouffée, attaquée, mais surtout étouffée par la pollution lorsqu'elles sont les urbaines moires et ni pour ni contre. Mais c'est un phénomène étouffant et du coup, la pierre, elle meurt de son. Les marbres, c'est pareil. Et ce phénomène-là, ces petits églises, c'est le phénomène des caillages que l'on connaît maintenant parce qu'il est assez récent. Il a fallu qu'il y ait des doctorats qui se penchent dessus. Donc aujourd'hui, on sait traiter, on sait éliminer tout ça et on sait remettre en place toutes ces choses-là. Ça aussi, c'est assez courant, les petits morceaux qui se décollent, ça peut arriver avec l'air du temps. C'est pareil, tout ça, on va le reprendre, on va faire en sorte que ça ne se voie plus. Pareil pour les tomates qui s'en vont, pareil, on l'a vu tout à l'heure cette photo-là, pareil, on complète parce que peut-être que la causante devait venir jusque-là. Ce n'est pas la même matière mais il faut qu'au final ça ne se voie pas. le travail soit achevé. Les dégâts des eaux, ça, on en a parlé, c'est une catastrophe le dégâts des eaux. Les terres cuites, aujourd'hui, on les pose sur le sol. La terre cuites est un matériau qui respire énormément, c'est entre 45 et 50% de porosité. Quand on pose de la terre cuite quand il n'y a pas de sous-sol, maintenant on sait mais c'est trop tard parce qu'on parle toujours comme ça maintenant, ça se passe pénal. Il y a obligatoirement des échanges de température entre le sol de pose et la surface de travail parce que l'été on rafraîchit et l'hiver on chauffe donc il y a des deltas de température ça génère un petit peu d'humidité et le peu d'humidité qu'il y a obligatoirement de l'eau, on le sait, quand elle se transforme c'est de la vapeur et ça monte la vapeur ça descend rarement et quand elle monte elle remonte avec elle tout un tas de sels minéraux qui sont intégrés dans la terre cuite et qui font ces fameuses traces de sels blanches de celle-là. Donc il faut les éliminer sans pour autant détruire la terre et puis ensuite faire au maximum que ça ne se reproduise plus si vous nous appelez tous les ans ça va s'arrêter très vite comme moi je pense. Les travaux les travaux vous n'avez qu'à regarder dans un vigno quand il y a des portes qui sont ouvertes entre vous croyez-moi il n'y a aucun corps de métier qui respecte le suivant parce qu'on a tous le feu et donc on ne s'occupe que du métier qu'on a à faire sans s'occuper des conséquences pour les autres. Je généralise mais c'est sûr que quand on nous fait intervenir là-dessus on ne peut pas s'empêcher de dire mon dieu le maçon il sait très bien que le propriétaire il n'a jamais prévu de changer les sols il lui a demandé de descendre des croissants et tout ça mais il n'y a aucune protection il n'y a rien du tout les gravats sont tombés et tout il a acheté la maison c'était nickel et puis quand il vient chez lui il est obligé de changer le sol il y a des sous en plus à mettre c'est la catase ceci étant il y a des solutions ou alors on en parlait tout à l'heure ce sont des sols neufs sur lesquels vous voulez réaliser la finalité c'est-à-dire le protéger que ce soit du bois qu'elle porte contre la pénétration mais là aussi on sait intervenir avec les mêmes qualités que pour la restauration il y a beaucoup de maisons qui sont faites avec du tapis c'est un matériau qui est fait avec de la terre qui sort du manger et sur lesquels on a déposé il n'y a pas de sous-sol là et on a mis des briques et dessus souvent des carrelages intacts tout ça bouge parce que ça monte ça descend avec la chaleur il y a des montées donc forcément dans le tapis tous matériaux les livres on peut les tâcher et les tâcher ils ont tous la même ancienneté est-ce qu'on peut les dater il y a il y a parlé des tomates est-ce qu'on peut les dater alors tous ces sols-là on peut les dater ça c'est sûr mais des fois et dans ce cas-là par exemple il n'y a pas de solution pour intervenir sur le sol et de dire c'est fini ça n'arrivera plus parce que la solution c'est d'empêcher l'humidité de remonter et la plupart du temps il ne faut pas tortiller c'est le drain au pourtour de la maison qui va collecter l'eau avant qu'elle pénètre alors ensuite si vous voulez tous ces mâches qui sont un petit peu plus hauts puis il y a tout le système d'irrigation qui est une richesse qu'on appelle les roubines qui est quand même tiré d'arrière sous cette zone de marécage le château renard qui ne descend pas jusqu'à Berbantane etc c'est pareil donc ça c'est une richesse et aujourd'hui avec la modification du climat et l'entretien de ces roubines plus ou moins mal fait et des constructions qui auront bougé certaines voilà et en plus si vous voulez comme l'adurance j'essaie de regarder avec les pompes à eau j'entretiens toujours ma pompe à eau ancienne j'ai fait un marché et cette pompe à eau me donne l'indice d'une sorte d'hydrogrémie qui monte des griffes qui monte et qui descend régulièrement vous voyez l'adurance aujourd'hui elle tire la ronde pour des raisons qu'elle est arrêtée ça c'est pas neutre après il y a une solution c'est que la première chose que fait une personne quand elle arrive dans nos régions où il y a alors tous les murs ne sont pas en tapis mais le plus vieux béton qui existe c'est les bétons de chaud et les bétons de plâtre par exemple et croyez moi qu'un béton de plâtre posé sur un sol c'est beaucoup plus résistant qu'un béton de ciment et tous ces matériaux là respirez et quand on monte un mur en pierre le mettre du ciment qui étouffe et qui va attaquer la pierre à un moment donné donc là où il y en a le plus de ciment c'est derrière donc ça bouffe la pierre et ça empêche de respirer c'est sûr d'abord les anciens c'était des murs de 70 d'épaisseur là vous voyez c'était pas de la pierre mais c'était des galets de l'adurance de cette région là mais ceci étant ces murs là respirez c'est à dire que l'humidité obligatoirement elle venait de l'extérieur pour aller vers l'intérieur parce qu'elle va toujours là où c'est le plus sec et quand elle arrivait contre ces murs là elle avait un système de mèche qui existait et sur 1m50 2m ou 2m20 il y avait un phénomène d'évacoration à l'extérieur maintenant la première chose que l'on fait c'est on décroûte tout ça on met au ciment et on remet un crépit par dessus qui souvent sont des crépit plastiques en attendant ce sont des crépit qui ne respirent pas conclusion ce phénomène est bloqué du coup qu'est-ce qu'elle fait l'eau elle n'a plus rien pour partir en hauteur et s'évaporer elle descend un petit peu parce que c'est sec elle va elle rentre dans la maison et puis là il y a des gens qui nous disent mais mon grand-père il n'y avait jamais ça et maintenant j'ai un dégât des eaux alors ils arrivent et vous met c'est pas grave on vous met du plateau à l'intérieur le plateau se tâche on dit mais c'est pas grave on fait un coup en haut et un coup en bas ça marche bien jusqu'au jour où vous regardez la facture de chauffage ça va pas on va vous mettre une pompe à chaleur et c'est un engrenage sans fin tout ça parce qu'on a modifié le mur parce que la maison ne respire pas parce que la maison ne respire plus et croyez-moi le bâti ancien vous avez en Provence en Troyes dans le Vaucluse aussi une structure qui s'appelle Maison Paysanne de France vous avez là des gens qui connaissent le bâti ancien dans leur région parce qu'on ne fabrique pas de la même façon à Carpentras qu'à Avignon etc. donc ce sont des structures qui sont départementales où là les gens vont pouvoir si vous le souhaitez si vous le consultez vont pouvoir vous expliquer comment c'était fait et surtout pourquoi vous puissiez avoir la main mise sur vos travaux éventuels et de comprendre pourquoi ça fonctionnait avant et de fait on s'aperçoit que le bâti ancien était nettement moins énergivore que le bâti contemporain puisque maintenant avec une bougie on chauffe 200 m² donc je ne vais pas aller jusque là mais il y a 10 ans ou il y a 15 ans le bâti il y a 10 ans est nettement plus énergivore il faut beaucoup plus d'énergie pour chauffer ou pour rafraîchir que précédemment parce qu'on n'a plus cette constance de respiration c'est pour ça que quand on fait des maisons neuves maintenant ils font une norme avec l'échalité de l'intérieur avec qui ils mettent une pompe pour voir si ça sort mais après c'est l'engrenage les premiers toits plats ils existaient parce que ça coûtait moins cher que de faire des charpentes maintenant les charpentes c'est fait avec du bois d'allumettes évidemment ça coûte maintenant ça coûte moins cher de faire une charpente et un toit plat qu'un toit plat mais à l'origine le toit plat c'était financièrement c'était intéressant c'était très intéressant mais il y avait des épaisseurs et pourtant il y a sur Perne sur Monteux il y a encore des sols qui sont des sols du 14e siècle en mortier de plâtre cherchez la fissure il n'y en a aucune aucune maintenant avec les bétons modernes que l'on fait tous les 25 mètres carrés il faut faire des traits de fractionnement un passage de poids pour trouver tout ça sinon ça pète de partout il faisait du plâtre et ça marchait et le plâtre c'est un matériau que l'on connait que l'on maîtrise depuis 8000 ans avant notre ère c'est à dire qu'à partir de maintenant ça fait 10 000 ans qu'on utilise le plâtre pour une raison majeure le schiste il y en avait partout dans le monde il fallait très peu de bois et très peu de chaleur pour réchauffer et faire du plâtre donc c'est pour ça que c'était une décorrente et ça ça a disparu parce que c'est plus facile à travailler le ciment mais là aussi on pourrait revenir parce qu'on avait du ciment il fallait mettre un matériau dessus il a fallu inventer les cols et tout ça et c'est toujours la course à l'échappement et les anciens planchers c'est du bois avec du plâtre des torchis et le plancher a promis ça c'est du bois et du plâtre et puis ça y va et ça tient ça tient un peu de pub on fait pas mal après que ça soit j'ai vu passer il y a des écoles des écoles maternelles il y a pourquoi les parquets les prouvés par contre là ça c'est une école maternelle d'abord parce qu'aujourd'hui il y a des normes il faut que ça brille et que ça soit glissant donc ça existe on peut faire glisser sans que ça glisse une part et en plus là sur ce fait comme les salles de danse etc il faut pas qu'il y ait des charmes il faut pas que le bois s'habille parce que sinon on se meurtrière les pieds et puis il faut que les gens puissent travailler normalement sans s'occuper du sol donc il y a des procédures pour pouvoir répondre à tous ces besoins là enfin des procédures il y en a des dizaines et des dizaines on sait s'adapter à condition de vous sachiez un petit peu vous exprimer après on arrive à comprendre des choses que vous ne dites pas aussi il y a le dit il y a ce que l'on ne sait pas dire et c'est à nous de poser des questions pour comprendre ah oui en fait voilà oui c'est exactement ce à quoi je pensais c'est bien on vous a compris on va pouvoir travailler ensuite pour faire tout ce métier ben oui dans le détail c'est des patines c'est des reprises comme on en a parlé diverses et variées y compris hop reviens derrière y compris des erreurs de matériaux mais sur des salles entières le client était parti en vacances son carreleur vient il lui refait tout le premier étage en terre cuite et il lui dit pareil il tombe en bas il s'est trompé de couleur quand le client revient de vacances son sol il était comme ça il dit non ça va pas moi je veux un ensemble donc là on a avec les techniques de patine on a repatiné tout le sol une fois que la teinte elle a été bien trouvée et terminée c'est à dire elle est identique de ce qui existait aux étages en dessous on a tout réuniformisé après voilà il y a des sols sur lesquels ils étaient troués parce que vous aviez des tapis qui étaient fixés et puis d'un seul coup on ne les veut plus et du coup il y a les trous donc il faut pouvoir intervenir et coucher tout ça sans que ça se voie ça on en a parlé c'est le phénomène d'écaillage ça c'était sur la pierre de Jérusalem mais ça peut être sur n'importe quel type de marbre où tout est repris stabilisé recoulis remonté en brillance les FMP pour 80 ou 100 ans après il y a des choses un peu bizarres ça c'était place Crayon donc des fois c'est pas la peine d'aller très loin le client s'aperçoit qu'il y a 3-4 carreaux des mollis dans sa salle de bain il nous dit est-ce que vous pouvez venir les reposer il y a une bain on arrive et on lui dit mais dessous c'était le sol d'origine c'était ça que vous aviez ah bon ? oui du coup ça se récupère bah oui madame donc on a enlevé tous les carreaux qui étaient collés et scellés sur son sol et on lui a restitué la pièce qui est là puis après de fil en aiguille on a fait les terres cuites on a fait les parquins et tout fait et quand tout a été fait la petite mamie de 85 ans qui voulait habiter chez elle elle a dit ah bah non Crayon elle a loué un cadre de banque et elle est allé à l'intérieur bah du coup bah voilà on lui a rendu service elle était contente et puis nous on a fait du bon travail donc on avait avancé et pour faire toutes ces choses là bien sûr qu'il y a beaucoup de recherches je vous ai dit pour connaître les matériaux bah il faut savoir se déplacer aller à la quête de l'information fouiller à droite à gauche aller dans pas mal de pays respecter la matière respecter les degrés de finition toutes ces choses là être une force de proposition pour qu'on puisse au moins trouver celle qui vous correspond donc si je vous dis ah bah oui ce sol là bah oui d'accord ça va briller si je vous dis on peut faire ci ça 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 et ça ah bah ça tombe bien je voulais justement je savais pas comment le dire mais voilà donc c'est parce qu'on vous fait des propositions on vous explique tout ce qui a lieu d'être fait et à ce moment là vous serez le meilleur choix ça c'est tout le phénomène de recherche il restait quand le musée de la terre cuite s'est installé dans le bar c'est pas grave à Salernes je suis allé parce que la mairie m'avait demandé m'avait dit c'est bien qu'on montre l'ancien il y a pas mal de sol mais ça serait bien aussi qu'on explique aux gens qui ont de l'ancien de dire vous existez on peut le restaurer on s'est pas entendu avec le musée ils ont dit ah pas besoin de vous etc donc ils ont affiché et moi en visitant ce musée là j'avais vu des très très vieilles de terre cuite de terre cuite d'origine la première génération je leur avais demandé un ou deux échantillons qu'on met chez nous ils m'ont dit non qu'ils ne sont pas nous on a acheté les 600 dernières et moi je ne les ai jamais cru jamais et pendant deux ans fort d'embêter tout le monde on a leur un salaire j'ai réussi à savoir qui les avait fournis ce gars là pendant trois ans tous les trois mois je suis allé lui casser les pieds des cafés j'en ai bu jusque là et en plus il n'était pas bon mais ça ne fait rien et la troisième année simplement il me dit ah viens rentre on va boire le café et en sortant il me dit si tu peux aller dans ma grange au fond là tu verras il y a un carton est-ce que tu peux lui sortir je n'arrive pas je sors le carton il restait 80 tercuites d'origine 80 il dit c'est les dernières que j'ai Michel elles sont pour toi j'ai mis dans mon corps Dieu il va me falloir toute une vie de travail pour pouvoir le payer on nous les a refaire mais du coup on a appris à pouvoir dater toutes ces tercuites de la première génération jusqu'à celle d'aujourd'hui de savoir comment on faisait pour les reconnaître et du coup qu'est-ce que l'on peut faire dessus et quels sont les procédés que l'on peut mettre en oeuvre grâce à cette personne là mais grâce à de la persévérance ça c'est aussi de notre métier pareil pour les documents aller fouiller partout comment vous avez pu les gasquer ? parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait nous expliquer il y a toujours un vieux qui traîne quelque part que son grand verre lui avait dit que etc et puis après aujourd'hui il y a quand même un outil important voilà dans tous nos téléphones on a accès à internet voilà et on finit par trouver tac 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 quelqu'un qui avait des documents et qui disait et puis après ça s'explique oui ça s'explique justement puisqu'il y a des comètes avec ce qu'on appelle on peut appeler la datation avec les éléments qui ont été cuits et recuits on peut connaître les dates à quelque chose oui mais quand on est chez d'un client on ne va pas faire du carbone 14 parce que mieux vaut qu'il vende la maison mais par contre savoir trouver le phénomène parce que c'est ça dans l'archéologie dans un château près de Toulouse on a essayé de savoir d'où étaient venus si vous voulez les tomates qui ont été utilisées au niveau des écluses au temps de l'oïe 14 avec un certain nom qui va m'oublier Vobor qui était capable de travailler sous l'eau avec de la Zoulane si vous voulez eux ils ont fait fort à cette époque-là on a eu des gens qui aujourd'hui ont des outils assez fabuleux qui nous disent ça c'est bien de tel endroit ne serait-ce que ils ont le vin on sait où il a été fait grâce justement à un petit peu de terre à Montpellier un petit peu de terre à Bordeaux donc on peut dater si vous voulez et donc effectivement il y a le savoir traditionnel dont on peut parler mais il y a les datations parce que je pense que ça mais des fois on tombe sur un bec voilà attention hein parce que ça m'intrigue dans chaque village de Vaucluse par exemple il y avait des fabriques des fabriques de tuiles etc et moi j'ai un collègue un jour il me dit il était spécialisé dans la restauration des tuiles anciennes et provençales il me dit je pars en Egypte je suis dit tu vas faire les tuiles provençales là-bas de fil en aiguille c'était facile tout ce qui était cassé servait de l'est sur nos bateaux qui allaient en Méditerranée et puis là-bas c'était des véhicules sauf qu'eux ils triaient ils récupéraient et puis qu'aujourd'hui on les restaure donc on a les mêmes les mêmes voitures qu'on peut avoir ici mais en ce qui concerne les sols de nos maisons alors en règle générale pour les datés c'est au dos qu'on va retrouver les marques les premières marques des compagnons quand ils marquaient au départ c'était des empreintes qui étaient assez assez simples et après on en est arrivé avec des empreintes relativement sophistiquées et donc on peut estimer on peut estimer 4 à 5 générations de date grâce au marquage qu'il y a doucement et à l'épaisseur aussi pareil sur des documents qu'on arrive à trouver dans des mairies dans des associations patrimoniales etc après aujourd'hui on est obligé on est obligé d'avoir des reconnaissances parce que vous avez beaucoup de gens oui je suis artisan si je suis artisan là c'est pas aussi facile que ça d'être partisan déjà il faut avoir un certain nombre d'années de travail pour être artisan puis il y a un certain nombre d'années de travail et de savoir-faire pour être artisan puis après il y a les métiers d'art etc donc c'est vrai qu'il y a des reconnaissances que ça soit par nos clients que ce soit par les chambres de métiers que ce soit au niveau national ou européen voilà aujourd'hui on arrive non pas à se démarquer mais à montrer que ce que l'on dit c'est vrai déjà au moins ça et les références c'est pour nous faire plaisir à nous parce qu'on ne peut pas marquer le nom de tout le monde grosso modo depuis qu'on fait les statistiques on a dû faire à peu près 183-185 000 mètres carrés c'est assez intéressant quand on sait que la surface moyenne de nos chantiers c'est à peu près 110-120 mètres carrés c'est la moyenne on a dû faire des chantiers de 8 000 mètres carrés ça reste exception donc ça nous donne une certaine quantité chaque chantier est une expérience sur à peu près 2000 à 2200 clients différents values rondes alors oui des références en a mis on a mis à côté à priorité en priorité celle de la région ou alors des noms qui sont connus non pas que ça nous amène du savoir ou du savoir-faire supplémentaire mais ces gens chez qui on travaille que l'on ne voit jamais parce qu'on a tout à fait finalement croyez-moi ils ont une exigence absolue autant que ce ne sont pas eux qui se sont exprimés pour la réalisation du chantier ce sont des personnes qui travaillent pour elles qui nous disent on a intérêt de bien comprendre et de bien faire et nous on disparaît plus vite que ce que l'on a pas arrivé c'est juste pour ça qu'on met ces noms là puis après tous les groupes pour qui on travaille que ce soit les assurances et tout ça parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de mauvais solde de mauvaise situation on a eu travailler pour une banque on va pas la nommer parce que c'est un fait des agricoles mais qui nous a fait restaurer une salle et la responsable du site il dit Michel je suis à peine c'est un défaut quand tu vas partir on a des racks dans le terre que l'on va tirer pour amener là 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 moi ma réponse elle a été simple je dis ce que tu fais de cette salle là ça ne te concerne pas ça ne me concerne pas moi mais surtout ça ne me regarde pas moi on m'a confié un solde c'est du marbre il y a une cahier de charge je vais le livrer voilà et donc on s'en manque même dans les OPHLM et c'est peut-être là où on est le mieux respecté parce que là on prend des kilos parce que toutes les dames sortent avec des gâteaux des cafés et tout ça c'est plus cher les porcs c'est vrai que faire des escaliers bon à 20 ans ça va à 22 ans ça va vraiment bien après ça ne va plus du tout donc après on parlait comme ça sur la dernière marche mais ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais milieu il n'y a pas de mauvaise situation il y a juste des sortes et que même les OPHLM que l'on reste par exemple souvent les escaliers qui ont été plus que très mal traités non respectés et puis de toute façon on est encore aujourd'hui hyper mal entretenus parce que la pauvre personne qui nettoie les sols son soute de 10 litres ça fait la troisième cage d'escalier qu'elle filtre et elle arrive dans la quatrième avec la même eau elle nettoie tout et mon oeil mais en fait c'est comme ça qu'elle filtre parce qu'elle n'a pas le choix ça ne fait rien il faut les respecter de la même façon en tout cas les gens qui les pratiquent n'ont pas à subir ce genre de choses ni on n'a pas à s'en foutre et on restaure comme si c'était quelque chose qui est classé on travaillera toujours avec les mêmes les mêmes ambitions c'est aller au maximum qu'est-ce qu'on peut attendre de nous surtout d'avoir tout ce qu'il faut pour bien pour bien travailler pour vous vas-y évidemment la première chose c'est qu'il faut avoir énormément mais énormément de matériel parce que plus on veut être précis moins il faut croire que la machine elle est standard et qu'elle peut tout faire et une machine pour ça 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 la première ponceuse que l'on a acheté pour faire les marbles elle coûtait 700 francs et le jeu de diamants pour poncer je crois qu'on en avait eu pour 6 francs la dernière machine pour poncer les marbles que l'on a acheté elle coûte 22 500 euros et le jeu de diamants ne coûte plus 6 francs mais 13 000 euros déjà entre temps le matériel a fait d'énormes efforts en qualité technique les poids sont réglables les vitesses d'avancement et toutes ces choses là parce que des marbles il en existe des milliers et des milliers et nous aussi on est un petit peu plus exigeants donc dans le choix de la qualité des diamants celui-là ne se pose pas avec le même etc. donc évidemment tout ça sont des budgets c'est de la précision et bien que l'on n'ait que 4 compagnons dans l'entreprise on a quand même grosso modo à peu près 100 000 euros de matériel et ça n'est pas qu'une machine c'est pour ça qu'on a pris la photo parce que c'est tout ça de matériel il faut tout ça si vous n'avez pas tout ça vous répondrez pas à tous les besoins du sol et donc de fait vous serez déçus après la moindre des chances c'est avoir des collègues qui travaillent avec nous qui sont performants la formation chez nous c'est minimum 4 ans pour commencer à comprendre ce qu'on va avoir à faire et on considère que comme on a la plupart des métiers d'art il faut à peu près 10 ans pour prendre un camion partir à l'improviste et avoir un embryon de solution nos gars quand on les a on les tient on les verrouille on les maintient on les forme et on les performe en permanence et puis et surtout des partenaires parce que on a besoin de gens qui continuent à poser de la bonne façon qui continuent à tailler les marques de la bonne méthode et non pas dans le fil inverse etc pour pouvoir avoir un bon matériau bien fabriqué qu'il soit bien posé et que l'on puisse finir correctement il y a une phrase chez les compagnons qui dit tout ce qui peut être fait doit être fait donc ça c'est le rame et tout ce qui est fait doit être bien fait et malheureusement on est les derniers donc on est là pour parfaire et finaliser complètement mais il faut retenir cette phrase tout ce qui peut être fait doit être fait tout ce qui est fait doit être bien fait et sur cette idée là on peut avancer voilà après on a des chantiers qui sont hyper performants ou on a des chantiers qui sont faits pour aussi former des gens on a fait ça c'est vos chambres comptées on nous avait confié 10 000 mètres carrés on nous avait donné trois mois on avait deux machines donc on a fait performer les machines en Italie elles nous ont été livrées la veille du départ de chantier et grâce à ça on a pu faire le travail en ordre mais on a travaillé dans la galerie marchande comme on travaillerait chez vous c'est à dire qu'on a repris les bords les angles on a repris les fissures on a redessiné les veines des marbres on a fait le même travail mais grâce à la modernité des machines grâce à l'écoute de nos partenaires fabricants on a pu réussir cet exploit je veux dire l'exploit parce qu'avec deux machines 8 000 mètres carrés en moins de trois mètres on l'a fait en deux mois et demi c'est une performance la première machine elle faisait 18 mètres carrés par jour donc 18 mètres plus 8 000 mètres il nous aurait fallu en génération et maintenant on arrive là notre souci à nous c'est que quand une maison est construite le sol fait partie du nom il fait partie des murs il fait partie du choix de la peinture il fait partie du choix des matériaux des temps de travail on choisit le carrelage on va voir on teste on choisit la couleur on choisit la matière et puis après quand la maison vieillit et qu'il faut rénover ou restaurer la maison et bien le lot sol n'existe pas donc il est confié soit aux gros hommes soit aux peintres etc. c'est là où l'offre de l'eau est intéressant parce que de temps en temps il y a des gens qui disent je les connais ça ça va être bien sûr donc on travaille on se fait face mais qu'importe on est là et on sert la même cause on va servir le sol donc il faut déprendre conscience de ce patrimoine qui faisait partie quand même à l'origine de la bâtisse mais fait partie du même projet on met des fenêtres on met des murs on met un plafond on met un toit et on met un sol donc notre travail à nous ça reste le sol nous sommes installés au TOR on intervient sur toute la France sur l'Europe on a été former des gens dans les pays du Maghreb parce qu'il y a des cultures qui disparaissent l'Algérie par exemple on a eu de chance le patrimoine algérien existe mais entre le patrimoine algérien et aujourd'hui il y a eu 200 ans les français 400 ans les ottobans donc pendant 600 ans ils ont perdu cette culture donc il faut relancer la machine pour pouvoir la faire perdurer donc pour cette raison on était là-bas on était un peu partout il faut bien qu'on essaye de se recentrer chez nous et la dernière et la dernière si vous avez des jeunes qui veulent venir travailler dites-leur bien que la prochaine fois où on se voit c'est pour le fond de départ à leur retraite parce qu'on ne va pas former pendant 10 ans des personnes qui au bout de 15 jours veulent partir faire autre chose c'est pas intéressant pour ces gens-là ils pourront aller travailler nulle part ailleurs on est les seuls à faire ça malheureusement on aura investi pour eux et pour rien il y avait dans un atelier c'est une vieille histoire qu'on raconte il y avait au-dessus de son atelier le maître artisan il a marqué ici les secrets ne se donnent pas ils se volent tout le monde croyait qu'il ne formait personne en fait non c'est pas ça c'est qu'il en avait marre d'expliquer à des jeunes qu'il allait faire autre chose et il disait pour lui voler c'était celui qui venait lui casser les pieds qui disait qu'est-ce que tu fais pourquoi tu t'as celui qui lui casser les pieds il appelait ça voler le secret et là il lui donnait parce qu'il savait que celui-là il allait se transformer en savoir-faire et que ça allait perdurer donc les secrets c'est vrai mais aujourd'hui on a tendance à vouloir les donner à tout le monde parce qu'on n'a personne et il nous manque ne cherchez pas des extras pardon non mais voilà il y a beaucoup de formations pour apprendre tout ça vous savez pour finir là-dessus il y a un exemple c'est on va chez des gens et ils nous disent oui mais je sais pas vous connaissez j'ai de la pierre de Bourgogne vous allez faire quoi tout de suite la pierre de Bourgogne la pierre de Bourgogne c'est un nom générique il existe 200 références différentes pour la pierre de Bourgogne la pierre de Bourgogne c'est la pierre qui vient de la région de Bourgogne il y a 200 matériaux différents qui vont de 0,28% de porosité à 30% de porosité ça fait un panel faramineux et en fait chaque pierre a un nom une couleur etc mais on a généralisé ça et nous notre métier justement c'est la précision et on a besoin de ça voilà merci merci à vous merci 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 merci